coucou je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale alimentation cétogène je sais que ma première vidéo vous a beaucoup plu je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu je vous explique comment j'ai fait pour perdre 20 kg en un an en réalité maintenant j'en suis à 23 parce que nous avons dépassé les un an et donc je continue bien entendu et on m'a contacté donc le site all my keto donc déjà je tiens à les remercier de leur confiance m'a contacté pour tester des produits tester des produits tu dis et en plus en alimentation cétogène moi je dis oui donc on va voir ça j'espère que ça va bien se passer après c'est toujours pareil l'alimentation la nourriture c'est les goûts et les couleurs ça ne se discute pas bien sûr quoi qu'il en soit ils ont un site où ils proposent des produits très variés que ce soit des confitures du ketchup des snacks du chocolat enfin en tout cas tout un tas de produits qu'on peut consommer enfin la plupart de leurs produits en cétogène quand vous faites le régime cétogène dans tous les cas ils sont idéal si vous faites une alimentation qui est pauvre en sucre et ça c'est important donc ça concerne tout le monde finalement aujourd'hui la vidéo elle va se passer en deux étapes la première je vais ouvrir le colis on va regarder ensemble ce qu'on a comme produit et dans un deuxième temps je vais essayer de vous enlever dans ma cuisine pour essayer de faire voilà un petit apéritif dînatoire ou pas voir voilà ce qu'on peut faire quand on est en cétose comment on peut faire pour égayer un petit peu cet apéritif parce que oui il n'y a pas de raison on est là pour se faire plaisir donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site all my kato voir un petit peu ce qu'ils proposent et puis ben ils m'ont donné un petit code promo donc je vous le mets en barre d'infos et il s'affiche à l'écran et puis sans plus attendre mais on y va parce que moi j'ai hâte de voir ce qu'on nous propose j'ai ouvert le colis j'ai pas regardé encore comme vous le savez je suis toujours malade donc c'est parti ici donc on a un snacking avocat donc ce sont des j'imagine des genres de chips des chips à l'avocat donc faut savoir que l'avocat je vais revenir sur tout tout l'alimentation de base de la cétose vous avez ma vidéo pour ça mais en tout cas l'avocat c'est un fruit qui est très intéressant qui a du bon gras et donc là en version snack hâte de voir ce que ça donne sûrement à l'apéro ça peut être sympa et là on a les références on dit kéto aussi pour la cétose c'est à peu près pareil donc là on sait que c'est bon pour la santé qu'il n'y a pas de difficultés on va pas regarder les étiquettes ensemble parce que je sais que ils ont sélectionné que des produits que je pouvais intégrer que ce soit de façon exceptionnelle parce qu'il ya des choses qu'on va pas manger dix fois dans la journée mais en tout cas il n'y a pas de souci là dessus ensuite j'attrape ici on a des amendes walnuts c'est lesquels un des noix de pécan peut-être et du sel marin et il y a du chocolat ben dis donc moi j'ai bien envie de tester ça et du poivre blanc alors ça le poivre pour rehausser le goût d'un produit c'est sensationnel surtout avec du chocolat à mon avis donc trop contente hâte de tester donc ça pas pour l'apéro mais du coup vous inquiétez pas je vous dirai ce que j'en pense ensuite ici on a des chips de choux alors ça c'est génial je n'ai jamais goûté ce genre de choses les autres non plus mais là plus particulièrement donc on va voir si ça se mange comme ça à l'apéro si c'est sympa je ne sais pas du tout mais en tout cas super attesté ensuite ici on a des vous savez les pâtes conjac j'en ai acheté récemment chez action si vous n'avez pas vu mon haut je vous invite à aller le voir et là donc du coup on en a en forme de petites c'est quoi des aglias des faits tout chini des faits tout chini et il ya un peu d'avoine dedans c'est du son d'avoine donc ça n'apporte pas de calories mais par contre ça va donner je crois de la texture donc ça j'ai hâte de tester parce que j'en ai jamais testé à l'avoine ça va un peu changer la texture et ça ouais apparemment c'est plutôt bien donc ça c'est un produit qui est super pour votre régime cétose n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez des recettes que je fasse une vidéo sur voilà plusieurs façons d'utiliser le conjac dans l'alimentation franchement ça me fait plaisir parce que moi j'utilise quand même assez souvent donc ravi ici encore du conjac mais sous forme de tagliatelle et je vois qu'on a une petite idée recette derrière donc ça c'est plutôt chouette et voilà ça c'est le conjac ils sont déjà prêts à l'emploi c'est à dire qu'en deux minutes ils sont chauds c'est pas quelque chose que vous allez faire cuire ou quoi que ce soit donc c'est super rapide c'est même plus rapide que les pâtes parce que l'idée c'est de faire genre c'est des pâtes à ton oeil et mais mais en fait il n'y a pas de calories quasiment donc super je continue donc ici qu'est ce qu'on a ça c'est des trucs un peu à l'américaine je dois dire donc là on a une barre de cerdo donc j'imagine que c'est du halouf du cochon désolé de l'avoir dit en arabe mais c'est l'habitude donc du coup et ben moi je vais tester il n'y a pas de problème j'adore tester ce genre de choses donc ça a l'air tout compact comme ça sous vide mais moi je suis une curieuse née donc je vais tester je vais manger sans souci ici on a du chocolat noir c'est ça amazing dark dark chocolat à la vanille donc ça c'est sympa par contre j'ai pas la teneur en cacao mais c'est pas très grave il n'y a pas de sucre ajouté après le chocolat lui-même la fève un peu de toute façon je vais vous dire un truc je suis pas en capacité de trop lire parce que je suis aveuglée donc hâte de tester en tout cas ça moi j'ai le droit à un carré de chocolat tous les soirs chocolat noir bien entendu et normalement à partir de 70 80% donc là exceptionnellement même si c'est un peu moins ça ira très très bien ici qu'est-ce qu'on a on a une petite boisson vraisemblablement citronade alors là là dessus je ne sais pas si c'est moi qui vais la goûter puisqu'il y a écrit faible en calories mais il doit y avoir de l'édulcorant et moi je ne prends pas d'édulcorant il ya plusieurs familles plusieurs façons en kéto vous amèneront à l'édulcorant moi je suis en cétose je prends pas d'édulcorant et je pense qu'il doit y en avoir il faut que je regarde il ya du sirop d'agave donc ma fille elle va goûter ça ou mon mari donc super après c'est moi qui veut pas ça ferait pas ce serait pas le bout du monde ici un peu le même contenant je pense ça doit être la même marque sûrement je vois pas la marque mais donc là on a un café glacé donc je vais le mettre au frais ça riche en protéines il ya que deux grammes de sucre donc moi deux grammes c'est déjà trop donc je sais pas si c'est moi qui vais le consommer ça ou mon mari il faut que je regarde en détail mais en tout cas j'aime bien l'idée alors c'est très riche en protéines ce qui fait que ça peut carrément remplacer un repas ou en tout cas presque un repas dans le sens où si vous êtes pressés au travail ou avant d'aller à la salle de sport le truc que tu fais tout le temps bien sûr ça ça peut être vraiment sensationnel ou alors le matin au petit déjeuner ou quoi que ce soit donc ça c'est chouette et du coup ça va être bien riche en protéines et faible bien entendu en glucides sachant que dans le lait classique donc c'est très riche le lactose voilà c'est riche en sucre donc là du coup il s'est pas du lactose je pense c'est un autre un dérivé peut-être de l'avoine je sais pas mais en tout cas du coup ça n'a rien à voir avec les équivalents que vous trouvez même starbucks ils en font ça n'a rien à voir ne comparez pas c'est incomparable et par contre je pourrais peut-être goûter une petite gorge j'ai tout ouvert ici on a une huile de noix de coco alors bio désodorisé donc elle n'aura pas j'imagine la senteur sûrement donc c'est vraiment le côté de l'huile intéressante en cétose l'huile c'est si tu as énormément besoin d'huile c'est l'huile qui va fournir l'énergie à ton corps donc il faut absolument en consommer et l'huile de coco est très réputé pour ça donc ça c'est cool parce que j'en ai pas j'ai jamais testé et du coup j'ai bien envie de tenter alors peut-être pas à la suite mais en tout cas une une sauce vinaigrette avec plutôt de l'huile de coco donc par contre c'est une huile qui se fige au froid du coup je sais pas si au niveau de la conserve plus pour la cuisson et ça j'ai bien envie de tenter ouais pour les cuissons pour les choses comme ça faut que je vois il y a y a plein de possibilités donc ravie de pouvoir tester ensuite ici on a deux petites boissons donc ce sont des eaux gazeuses faut savoir qu'en cétose tu n'as pas le droit à beaucoup de boissons et là en l'occurrence et bien pouvoir avoir effectivement une petite boisson aromatisée donc une est au citron et l'autre à la pêche donc ça j'ai hâte de tester il me semble j'avais regardé il n'y a pas d'ajout de sucre ni l'édule courant normalement j'avais bien regardé puisque je leur ai dit à peu près ce que je pouvais utiliser et oui c'est le cas donc ça c'est cool normalement il n'y a aucun problème donc j'ai hâte de tester elles sont fraîches en plus quand tu es malade ça fait du bien donc super ici qu'est ce qu'on a une mayonnaise 100% alors est ce que c'est huile d'olive 100% voilà et citron olive et citron donc ça c'est cool faut savoir que la mayonnaise c'est un produit qu'on peut utiliser en régime cétogène sans souci vous pouvez vous la faire et vous n'êtes pas du tout c'est du gras et du jaune d'oeuf et de la moutarde donc il ya zéro souci vous avez droit à la mayo donc voilà donc là elle est toute prête donc pour les fainéantes comme moi je suis pas fainéante mais il ya des fois tu as pas envie de tout faire non plus donc ça c'est cool mon mari adore la mayo donc il n'est pas question qu'il me la pique ici du coup dans la même idée on a la sauce ketchup s'il vous plaît donc la sauce ketchup c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément et je n'utilise pas parce que dans le ketchup classique vous avez du sucre donc celle ci ce n'est pas le cas donc ça c'est super c'est la marque hunter and gather je vous ai donné aucune marque mais c'est pas grave vous avez tout sur le site un ketchup classique tomateau donc ça j'ai hâte de tester avec la viande et tout ça va changer de la moutarde donc ça mais mais je suis ravi et là j'ai bien une petite recette en tête pour l'apéritif avec la mayo et le ketchup donc on voit ça après ici à qu'est ce que c'est on a un bocal avec un espèce de jus à quoi de docteur alors ça je me demande si c'est pas s'écrit en c'est quoi la langue je sais pas ce que c'est la langue de l'allemand ça doit être de l'allemand je sais pas du tout ce que c'est comme langue du coup je reconnais pas et je crois que je devais avoir un bouillon vous savez un bouillon de légumes donc ça c'est génial pourrait pour pour vos sauces moi j'ajoute toujours des bouillons de cubes là c'est sous forme liquide mais là du coup c'est c'est plus clean parce que souvent dans les bouillons de cubes et rajoute du sucre il ya des exceptions il avait à plein de saloperies dedans là les listes d'ingrédients sont hyper courtes même si j'y comprends rien en allemand ou je sais pas en quelle langue c'est ça doit être de l'allemand je pense ouais c'est de la série peut-être pas donc ça hâte de tester également et enfin le dernier produit et pas des moindres nous avons une confiture donc la confiture c'est pas quelque chose que je vais pouvoir manger souvent même si celle là vraisemblablement parce que j'ai fait un peu mes recherches elle est excellente pour au niveau cétogène il ya zéro problème sachant que rarement tu te manges le pot de confiture mais par contre à quatre heures si jamais tu prends un un fromage même avec le fromage moi j'adore la confiote avec le fromage ben voilà tu peux t'en prendre une cuillère sans problème ou dans un yaourt si tu as envie de te faire un yaourt à quatre heures ça ça peut être sensationnel pour sucrer un peu donc il n'y a pas de sucre dedans ils utilisent plein d'autres en fait dérivés et là il ya enfin voilà il ya un conservateur forcément il faut conserver la confiture et sinon apparemment au niveau composé super clean et en plus de ça pour la cétose c'est parfait donc ça veut dire que tu peux aussi consommer bien sûr tu n'as pas la tranche de brioche rappel toi de la vidéo je t'ai expliqué voilà pour déjà le unboxing donc déjà je vous remercie déjà dès maintenant le site all my keto franchement c'est trop chouette je suis trop contente et je vais avoir plaisir là à partir dans ma cuisine pour essayer de faire deux trois trucs à tout de suite donc je vais garder quelques produits et on va cuisiner un petit peu donc pour cette recette on va avoir besoin d'ail donc moi je prends de l'ail surgelé on va prendre les deux produits qu'on a eu dans la commande ici qu'ils sont le ketchup et la mayonnaise on va prendre des échalotes ça c'est chez picard on se prend pas la tête avec ça on va rien découper trois oeufs durs et une boîte de thon on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voici le thon et les oeufs avec les sauces prêtes à goûter. J'en ai mis quand même en individuel pour pouvoir tremper les petits radis, les petits légumes. Et donc ici on a les feuilles de chou, donc croustillantes, donc on va voir ça. Ici on a l'avocat, donc super. Et puis on a les boissons prêtes à déguster. Donc voilà, on déguste maintenant. Du coup c'est parti. Moi je vais tester la poisson, l'eau gazeuse au citron. Regardez-moi ces belles bulles là. C'est très bien, c'est pas trop prononcé comme vous, moi ça me va parfaitement. Avec des glaçons c'est parfait. Du coup, on va goûter avec un petit radis la préparation qu'on a fait ensemble. C'est une préparation que d'habitude moi je fais avec du fromage blanc, des choses comme ça, donc light. Mais là du coup, donc ketchup et mayo. C'est très bon. On sent le petit arrière-gout de citron là dans la mayonnaise. Ouais, c'est bon. Donc là, les gens qui sont pas en cétose, ils peuvent tout à fait tremper des tuques, des croûtons, tout ce que vous voulez en fait. Mais vous, au moins, vous avez quoi manger si jamais vous invitez des personnes et vous verrez d'ailleurs qu'ils vont taper dans vos légumes. Je vais goûter un petit bout sur l'ordure pas, heureusement. Donc des avocats là, comme ça. Donc c'est parti. Donc ça ressemble à une chips ou je sais pas. Ça sent rien. Oh, c'est strange. Ah ouais, c'est étonnant. En fait, c'est de l'avocat déshydraté. C'est super salé par contre. C'est bon, mais c'est très salé. Je vais goûter une petite chips de chou frisé. Ça, j'aime bien. Il y a du parmesan en-dessus. Voilà, je suis faute. Ça se trouve. Ah, j'aime beaucoup. J'aime trop. Hum, du chou. Ça, alors là, il n'y a pas de calories. Tu peux y aller. Enfin, il y a très peu de calories. Je vais quand même re-goûter le ketchup. Alors les carottes avec modération. Mais bon, ça fait joli la couleur. Je vais quand même re-goûter le ketchup tout seul. Hum, ça, c'est chouette. Hum, ça, ça va changer ma vie le ketchup. Ah ouais. Je vais retester la mayo avec un petit chou comme ça. Un chou fleur. Ah ouais, elle est vraiment bonne cette mayo. Le goût de citron. J'adore. On va en rester là pour cette vidéo. Voilà un exemple d'apéritif cétogène. Mais pas que. Comme je vous dis, vous pouvez rajouter des cressins. Tout ce que vous voulez pour tremper dans votre préparation. Et les gens au régime ou pas, ils adorent ça. Merci encore au site All My Keto. Franchement, de belles découvertes. Je suis ravie. En tant que cesseuse, c'est juste un plaisir de pouvoir découvrir des aliments que je peux manger pendant mon régime. Donc ça, un grand merci. Quant à vous, si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, lâchez-moi un beau like, un commentaire. Dites-moi si vous connaissez ce site, si vous avez testé ce genre de produit quand même un petit peu étonnant, un petit peu insolite. Si vous venez de débarquer sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec grand plaisir. Vous retrouverez des vidéos alimentation, mais pas que. Surtout du make-up, de la beauté, du soin. En gros, on prend soin de nous. Je vous fais plein de bisous. Je vous attends en commentaire. A très bientôt. Salut !